bon je me fais une petite pause avant le repas ce sera peut-être la dernière vidéo du 18 avril pas très content de moi j'ai quand même 3 et 5 sur 10 qui emmerdait enfin je n'ai pas encore la certitude là mais pas de ponte donc j'ai remis des cellules bon c'est un peu c'est pas top c'est pas top de cadre cellule j plus 5 alors ouais bah il y en a sept qui ont marché on peut positiver en disant que c'est ce que je vais faire il y en a sept qui ont marché quand même mais peut-être qu'il ya des rennes vierges des ans ça fait que que quinze jours donc j'ai plus 5 elles sont à huit jours plus qu'un jour il devrait y avoir de la ponte un certain où j'ai de la ponte de fin de la ponte même des larves de trois jours coûte j'ai remis des cellules de cinq jours j'ai refus encore des essaims et puis sur ce rucher voilà c'est la fin j'ai dû doubler facile le nombre des ruches encore donc ça va le venton de plus en plus c'est de plus en plus gris orageux et tant mieux je crois que c'est un petit cerisier qui est devant là qui survit depuis depuis cinq six ans les changements climatiques ça va être beaucoup plus mortel que le covid 19 un moment tu sais les régions du monde déjà limite un peu comme ici quoi ici on a une végétation qui est habituée à la sécheresse et aux canicules et tout ça mais elle commence à plus trop l'être c'est à dire que le romarin qui une plante du sud il commence à à craindre les cadres les genévriers ben tous les ans j'en ai 15 20% qui sèche et que je coupe l'hiver alors ouais t'inquiète pas dans le sud de la france on va pas monter l'île porte envahir avec des haches mais peut-être qu'il y aura d'autres pays continents comme l'afrique à un moment où il va y avoir des des crises migratoires ici dans le sud est on est un peu habitué à voir malheureusement tous ces gens qui viennent d'afrique être repoussés à la frontière italienne on en voit des fois sur l'autoroute tu sais quand tu roules sur l'autoroute la nuit en direction de menton ou revenant de menton tu vois des fils indiennes de mec qui risque de se faire écraser par les poids lourds mais qui tentent le coup pour entrer en france quoi je te dis pas que c'est dû à l'homme le réchauffement climatique mais bon il semble quand même de la vie générale des scientifiques qu'il y a un réchauffement climatique alors d'où il vient je sais pas c'est peut-être la rotation des pôles je ne sais pas je suis pas scientifique surtout que maintenant il y a toujours un scientifique qui se met en opposition d'un scientifique plus ça va moins ça va on pourrait dire peut-être qu'on est plus informé peut-être qu'avec les réseaux sociaux et il y a beaucoup plus de moyens de s'informer peut-être qu'il faut chercher les sources vraiment aux bons endroits je l'ai mangé j'ai faim ça m'obscurcit les idées je sais pas à quelle heure il est d'habitude je me fie au soleil mais là je ne vois pas le soleil donc il doit être facile midi passé il me reste quelques visites de cellules à faire sur le règle de production et puis c'est fini je crois 4-5 et après en avant pour une semaine de pluie donc s'il ya des hausses qui sont remplis tu sais comment ça se passe si elles vont pas butiner ça va redescendre un peu mais en même temps il faut cette semaine de pluie pour la suite de l'année apicole puis pour la pour la végétation en général ouais bientôt vous allez pouvoir planter du thym et du romarin dans les ardennes les gars c'est peut-être déjà le cas remarque maintenant ça devient compliqué en provence est-ce qu'on se rappelle pas il ya 30 ans ouais il ya eu des sécheresses il ya des canicules et des gros gels aussi peut-être qu'on s'inquiète pour rien peut-être que finalement c'est comme ça on a un cycle merdique là depuis cinq ans avec trois années de canicule trois années de sécheresse l'avenir nous le dira ça ne s'empêche pas de réfléchir à ça et de prendre des décisions intelligentes sur la pollution ça sera toujours ça de pris voilà bon bon ça sera la dernière vidéo il y en aura de moins en moins des vidéos parce que je vais reprendre mes activités mon activité principale donc ouais on n'en veut pas à un moment il faut faire bouillir la marmite l'hapiculture c'est un loisir même si j'ai beaucoup de rue enfin beaucoup de rocher si j'ai pas mal de caisses et de ruchers ça reste quand même un loisir donc je ferai le minimum vital sur les ruchers je ferai des vidéos aussi s'il ya des trucs intéressants mais sinon j'ai pas d'abreuver de vidéos qui servent pas grand chose en plus donc voilà ne m'en veut pas on se reverra pour la sortie du confinement sûrement c'est bientôt c'est le 11 on verra ce qu'il se passe bizarrement aujourd'hui j'ai eu personne dans le massif bon le temps est au gris aussi mais sinon en passant sur la route j'ai vu des tas de magasins ouverts vraiment vraiment des tas je crois que depuis un mois de fermeture les entreprises sont un peu à la gorge je suis bien placé pour t'en parler donc là il faut qu'on y retourne Covid ou pas à un moment voilà ou en mer du Covid ou en mer de faim et encore une grosse pensée pour mes amis du tourisme de la restauration et tous ceux qui vont morfler encore plus longtemps que le 11 mai de tout ça allez des bisous bisous au revoir